Merci beaucoup. Vous savez qu'il y a une semaine, le coordonnateur départemental de la PER et délégué général du président Macky Sall avaient installé le comité électoral et l'Assemblée avait désigné les présidents du comité électoraux des communes et le président du comité électoral départemental. Et depuis ce jour, les comités électoraux au niveau des communes sont en train d'être installés et aujourd'hui c'était le tour d'installer le comité électoral départemental. J'ai donc soumis à l'Assemblée Générale, aux représentants de toutes les organisations politiques, mouvements et indépendants membres de Benoît Bocoyacar et de la grande mouvance présidentielle. Le projet de bureau qui est un bureau à la fois élargi à l'ensemble des mouvements et organisations et partis qui composent cette grande coalition qui soutiennent le président Macky Sall et en même temps aussi qui comprends les jeunes, les femmes et qui aussi se basent sur le comité électoral précédent qui est celui qui avait été établi lors des élections législatives. Il y a eu quelques innovations dedans puisque nos communicateurs traditionnels qui jouent un rôle très important dans la communication politique sont désormais représentés. Il y a eu un échange, un échange positif, un échange constructif et en fin de compte donc, que le bureau a été adopté avec quelques modifications qui découlent de suggestions pertinentes des membres de notre Assemblée. Je voudrais donc souligner qu'aujourd'hui, le comité départemental est une équipe qui va travailler de manière très légère puisque nous avons fixé nos réunions une fois par semaine, sauf la dernière semaine, et qui va travailler aussi efficace et qui va travailler en coordination avec les comités électoraux des communes avec un objectif qui est de mettre tout le monde en mouvement pour des visites de proximité, pour convaincre le citoyen là où il est, là où il travaille, là où il vit, là où il s'active et pour que, au soir du 24 février 2019, que le président Macky Sall ait une majorité écrasante et que nous puissions, aux premières heures après la fermeture des bureaux de vote, fêter cette victoire ici à Saint-Louis. Notre délégué général l'avait fixé le samedi passé à plus de 60%. Donc nous allons nous battre, nous allons coordonner, travailler pour que nous atteignions et que nous dépassions cet objectif. Et cela, c'est toujours avec les coordonnateurs des comités électoraux des communes, mais aussi dans les quartiers, dans les villages et aussi avec tous ceux qui se mobilisent et qui sont chaque jour plus nombreux à quitter l'opposition pour rejoindre le président Macky Sall, des indépendants, des citoyens qui étaient sans parti, qui, vu les résultats du président Macky Sall, vu particulièrement toutes ces inaugurations extraordinaires qui placent ce pays, je dirais, au-devant des pays qui vont vers l'émergence en Afrique, décident individuellement ou en groupe de venir renforcer la majorité présidentielle. Donc avec tout cela, nous allons travailler dur pour obtenir cette victoire, qui est une victoire méritée parce que le président Macky Sall a bien travaillé, il a des résultats et il faut absolument qu'il puisse prolonger son travail par un deuxième mandat et ensuite mettre en œuvre ces idées, ces nouveaux projets, ces cinq grandes idées qu'il a et qui vont sans doute changer la face du Sénégal et définitivement. Le Conseil constitutionnel a tourné la page des candidatures. Nous avons cinq candidats, ce sont eux qui sont habilités à participer aux élections. Le reste, c'est une question d'état de droit, de démocratie et de respect des règles de l'état de droit et la démocratie vaut cela. Mais sachez que les élections auront bien lieu, les citoyens voteront dans la paix, dans la concorde et ensuite nous fêterons la victoire, Inch'Allah. Merci. 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 Merci.